bonjour donc on se retrouve pour notre atelier créatif en direct donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous donne quelques instants pour vous connecter si vous ne connaissez pas mon nom c'est André Cattudal et je suis démonstratrice depuis dix ans j'ai célébré mon 10e anniversaire la semaine passée toute une aventure donc avant qu'on commence avec la partie le fun bricolage je ne sais pas si vous êtes là entre un petit délai ok vous pouvez me dire bonjour quand vous arrivez c'est toujours le fun de vous voir et de parler ensemble je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ma publication d'hier je lance mais je suis plus comme en pré lancement mais c'est plus la semaine prochaine que ça va être vraiment officiel mon vip mon abonnement vip donc merci je vois facebook user malheureusement je vois pas ton nom je vais aller voir dans le groupe des fois dans le groupe c'est là que le plus d'interaction comme ça je vais pouvoir voir vos noms allô Lynn je vois ton nom maintenant il me semble qu'avant je le voyais pas c'est vrai j'ai pas réussi à trouver où le bouton pour que vous puissiez que cliquez pour que je puisse voir vos noms donc ok je vois que c'est clair ok allô clair bonjour Lucie donc je vous dis en gros j'irai pas dans les détails parce que je vais vous revenir je vais tout vous expliquer mon vip que j'ai décidé de créer c'est l'académie créative que vous pouvez toujours salut mary josé salut donna et c'est le fun avec mon téléphone tu peux voir qui qui me parle même si dans mon stream yard je vois juste des facebook users donc mais là si vous êtes dans mon équipe vous avez déjà accès à tout ça parce que les membres de mon équipe ont accès à ce qu'est mon vip dans le fond qui est mon académie créative et mes formations j'ai en fait j'ai créé mon programme de formation pour mon équipe et je sais que c'est pas toutes les démonstratrices qui ont une marraine ou qui ont la chance de pouvoir se former donc j'ai décidé de l'offrir aux démonstratrices donc dans le fond vous avez le choix entre juste l'académie créative qui est pour tout le monde parce que c'est créatif on s'amuse on fait des cartes vous pouvez télécharger les tutoriels il ya des vidéos créatives il ya vraiment beaucoup de choses dans l'académie créative et il ya mon relais formation qui est vraiment plus réservé aux démonstratrices salut lynn et j'ai décidé de regrouper ensemble pour faire un prix spécial dans le fond celle qui veulent les deux c'est ça un peu qui est l'avantage mais si vous voulez juste les formations j'ai créé un membre privilège où vous allez avoir accès aux formations si vous avez suffisamment d'inspiration vous n'avez pas besoin d'autres idées vous n'avez pas besoin de l'académie créative il n'y a pas de souci mais ceci dit j'ai aussi une nouveauté pour l'académie créative je suis vraiment excitée j'en ai plus ou moins parlé j'ai décidé de créer un club donc celle qui commande des kits à tous les mois au bout de six mois consécutifs vous allez avoir un cadeau donc fait que ça je trouvais ça vraiment le fun de pouvoir vous récompenser et ça va être facile à chaque mois donc je vais créer toutes les c'est pas fait encore vous pouvez pas encore vous abonner vous pouvez pas encore adhérer au club j'ai du travail à faire pour tout le médecin en place mais ça s'en vient donc ceci dit on va tomber sur la partie le fun donc là je vous montre les cartes du cours to go qui est l'académie créative du mois d'octobre en fait c'est la semaine prochaine donc avec le lot ours polaires donc si vous voulez venir faire les cartes avec moi et les membres de l'académie vous pouvez joindre l'académie créative et accéder aux cours et télécharger le tutoriel qui va être prêt demain il me reste un kit donc si vous aimeriez avoir un kit je vous dis en gros ce qui contient le kit c'est le papier design un 6 par 12 du papier promenade en forêt je vais vous montrer dans le catalogue c'est vraiment un beau papier puis en plus c'est un penop remet 4 dollars c'est lui ici promenade en forêt donc promenade en forêt c'est le papier design que j'ai choisi pour le cours du mois de octobre ça va trop vite les mois et ça comprend les rubans et les embellissements et tous les kits précoupés pour faire huit cartes qui deux de chaque donc si ça vous intéresse écrivez moi et il me reste comme je vous dis un seul kit à 45 dollars et ça comprend aussi l'académie créative pour un mois si vous n'êtes pas encore dans l'académie ok parfait donc on commence tuer la partie le fun on va y aller comme ça donc là ben comme je suis très 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 occupé en train de préparer tout plein d'affaires je travaille sur plein 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 de projet en même temps c'est un petit peu fou je vous dirais mais c'est correct j'aime ça j'aime ça quand ça bouge donc j'ai choisi le kit cherche le nom chaleureux et radieux c'est un très 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 beau kit et j'avais pas eu la chance de bricoler avec encore et puis là j'ai été vérifiée sur la boutique en ligne je vais vous montrer les kits de noël qui sont présentement disponibles sur la boutique en ligne donnez moi un instant comme ça si jamais ça vous intéresse d'avoir des beaux kits surtout pour noël attendez que j'y arrive collection de kits parfait je me cherche ok je tiens désolé parfait donc partager mon écran parfait donc ici si on va sur le site de stampin up dans le menu on peut aller dans produits collection de kits on clique ici tout voir et on arrive ici donc collection de kits on a un nouveau kit je pense je sais pas si je vous l'ai montré qui est vraiment cute c'est un calendrier de l'avant rustique donc vraiment cute on a lui ici qui est nouveau je pense du mois passé puis on peut faire des ce qu'on appelle mix and match on peut s'amuser soit de mettre des cactus des des arbres et on a des toutes sortes de couleurs d'étiquettes on peut vraiment s'amuser avec ça puis lui par exemple il est en rupture de stock étiquette cadeau je pense pas j'ai vu la date de retour on a lui ici kit surprise de noël qui est d'autres belles étiquettes avec un beau jeu d'étampe et les étiquettes on peut aussi faire des cartes avec ça on peut prendre l'étiquette la coller sur une carte et ça fait une très belle carte ici kit chaleureux radieux donc il est 32 dollars et je vais vous montrer qu'est ce qu'il contient dans quelques instants on a ici papa amour voyons avec amour papa noël je l'aime ça relire et ici carte fantaisie de noël donc on a quand même des bons choix de kit de carte de noël fait que ça je trouve ça le fun ah allo Josée donc j'espère que vous allez bien malgré le temps moissable des derniers temps quoi que je me suis pas sentie coupable de passer beaucoup de temps dans mon atelier en fait honnêtement fait que c'est ça que je disais à mes collègues ah et moi ça passait bien mon affaire qui pleut je sais pas si vous êtes comme moi aussi quand il pleut on est comme c'est une belle occasion de rester dans notre atelier surtout quand ça commence à être plus frais donc dans le fond nos kits qu'est-ce qu'ils contiennent c'est toujours un bloc on a ici la belle pile de lin des découpes fait que les découpes sont déjà toutes faites pour nous oui hein toi Céline t'es d'accord avec moi des points de mousse puis des enveloppes déjà décorées vous le savez moi j'aime ça quand mes enveloppes sont déjà décorées des fois je prends pas le temps de les faire je devrais pas c'est important de décorer nos enveloppes je vais remettre mes enveloppes quand même dans nos boîtes tiens je vais en prendre une de chaque regardez ça si c'est cute on dirait chamois de cuivré mais il était pas sorti dans ce temps-là fait que ça doit être accrossillon des oranges parce que Noël est souvent en fait Noël est souvent associé à des oranges parce que je pense que c'est le temps où ils sont bonnes quand ils arrivent de la Floride c'est le meilleur moment de l'année pour manger des oranges ils commencent à être bonnes mais le meilleur s'en vient et on a nos bases de cartes regardez ça si c'est joli donc là j'ai essayé de voir s'il y avait différents modèles mais je pense qu'ils sont tous pareils fait que je vais quand même en prendre deux bonjour Diane oh Diane je t'envoie un courriel tu vas voir tes courriels puis en passant pour le bingo il manque un ou deux paiements donc s'il y en a qui veulent pour que je puisse faire le tirage il faut que j'aille reçu les paiements de tout le monde donc si je ne l'ai pas eu avant la fin de mon heure de dîner ça va aller à 4 heures parce que ben il faut que je retourne au bureau même si c'est chez moi ok on a un modèle de carte mais on peut s'amuser à changer si on veut donc cute je voulais remettre ça dans ma boîte et puis là maintenant ce que je trouve vraiment le fun on a des belles instructions en couleur tu sais les visuels comme moi là on a besoin de la couleur pour savoir qu'est-ce qu'il faut tu sais petite anecdote à part les paper pumpkins maintenant sont aussi comme ça donc on est capable de comprendre les instructions mais les instructions d'avant je ne sais pas s'il y en a qui étaient comme moi moi j'attendais que la vidéo elle sorte parce que je ne comprenais pas je ne comprenais pas les instructions qui étaient en noir et blanc avec trois photos qui n'expliquaient pas grand chose fait que là je suis comme ah je vais attendre la vidéo à ça et parlant de paper pumpkin j'ai hâte que mon kit j'ai hâte de recevoir mon kit du mois d'octobre qui va être de noël puis on a aussi des je ne sais pas si vous avez vu si vous avez été voir sur le site paper pumpkin il faut le voir en anglais pour voir par exemple on peut acheter des enveloppes et des cartes qui matchent notre kit paper pumpkin comme des add-ons comme en ajout donc si vous n'avez pas vu ça allez voir ça mais c'est dans ma commande donc je vais le recevoir éventuellement parce que maintenant on le sait nos commandes ils prennent un petit peu plus de temps à arriver il va travailler notre patience donc ici je vais détacher oh j'en ai tout deux oh elles sont autocollantes c'est encore mieux en passant merci de passer ce petit moment créatif avec moi je trouve ça toujours le fun de bricoler avec vous autres donc vous commencez à vous habituer je pense à ma nouvelle horaire du jeudi ok première chose à faire on est en pleuveux sur l'étiquette et on colle nos morceaux sur la carte donc vu que j'en fais deux en même temps je vais me sortir deux étiquettes donc ici il y a calico-calico qui est inclus dans le kit mais moi je vais sortir mon jeu d'étang et je vais pas ouvrir celui-là j'essaye de pas tout défaire mes cartes que j'ai placées en arrière dans le fond je les ai placées puis vous les voyez même pas bonjour Joanne donc je vais prendre deux vœux différents pour tous nos vœux pour un Noël joyeux c'est cute mais je trouve ça vraiment le fun maintenant qu'on est des kits puis qu'ils soient en français donc pour un Noël pour des fêtes chaleureuses quel bonheur c'est enfin Noël puis j'ai un joyeux Noël et bonne année ça aussi c'est le fun des beaux vraiment une belle calligraphie c'est un beau mélange vous allez voir quand je vais l'étamper moi j'aime beaucoup ça quand on a différentes calligraphies là je vais juste le mettre à plus puis là vu que mes étampes sont neuves il faut enlever comme le film qui est comme reluisant sur nos étampes qui fait que l'encre a tendance à fluir si vous avez une gomme à effacer blanche vous pouvez la passer dessus après ça l'encre elle va mieux adhérer en passant nos doigts aussi ça peut aider à rendre plus malléable nos étampes donc on va étamper ici pour des fêtes chaleureuses c'est cute hein des beaux mélanges de calligraphie puis aussi j'ai oublié d'habitude j'aime ça tester sur mon apprend quoi que là il est flou mais bon pour m'assurer que que ça l'étende bien comme ça tous nos voeux pour un Noël joyeux c'est cute là je vais laver mes étampes pour pas faire des bêtises non c'est pas une paper pumpkin Valérie c'est un kit de la collection de kits donc c'est partout dans le monde ça c'est l'avantage aussi qu'on a donc c'est sur la boutique en ligne dans les exclusivités en ligne aussi on peut aller voir dans la collection de kits et on l'a en français parce que dans les paper pumpkin on l'a pas le français malheureusement puis je sais qu'il est pas disponible partout aussi ok donc maintenant que mon vœu est étampé je vais coller mon orange ici comme ça c'est auto-collant en plus c'est folle là mon autre orange c'est-tu cette orange là ah oui c'est ça c'est pas la même orange je pense que j'ai regardé et celle-là je la colle avec des pointes de mousse ils disent en mettre trois mais moi j'ai plutôt tendance à en abuser on va aller avec cinq ma poubelle commence à être pleine je vais être pour la vider donc je la mets ici comme ça oui c'est ça il y en a beaucoup on en a comme cinq de noël il y en a un qui n'est pas disponible mais on a des beaux kits de cartes de noël et d'étiquettes et souvent même des kits d'étiquettes on peut faire des cartes avec c'est super le fun ok comme ça et puis là je prends mon fil de lin et je fais le tour je l'ai montré au début où aller sur la boutique en ligne pour le voir donc je fais le tour est-ce que ça se peut j'ai bon c'est une bonne question Lynn mais non on en a des poubelles de Stimpleinop pour les démonstratrices tu vas voir dans les fournitures on a des poubelles blanches avec des picots jaunes mais je vais voir s'il m'en reste s'il m'en reste je pouvais t'en envoyer un en cadeau moi j'ai les bleus à l'époque on avait les bleus celles qui se souviennent des points flex les démonstratrices un petit peu plus parce que ça fait plus longtemps que vous êtes là c'est bien voyant c'est cute ça pourrait être un cadeau des fois quand tu mérites des choses quand tu gagnes dans des tirages des choses comme ça voilà bon maintenant je mets des points de mousse donc là ils disent d'en mettre juste ici puis sur le bout ici probablement que les autres vont sur l'orange donc c'est pour ça qu'on n'en met pas comme ça moi j'aime ça mettre de la colle parce que je veux que ça soit quand même solide fait que je rajoute un petit peu de colle sur qu'est-ce qui va aller sur mes oranges pour que ça reste bien en place tiens donc je le colle ici comme ça oh c'est cute puis là on n'a même pas besoin de mettre des bling bling il y a déjà du doré dessus regardez ça c'est vraiment beau mais là il me semble qu'il me reste une petite étape mettre mon vœu ils disent de coller deux ok je vais les coller après lui je peux le mettre ici une autre petite étoile là on va laisser le fond puis est-ce que je le mets avec des points de mousse je mets juste des points de mousse sur le bout parce que ça dépasse ouais je trouve ça je suis vraiment impressionnée de comment c'est clair regardez ça ici pour le vœu ils disent mettre des points de mousse juste sur le bout puisque le rien s'embarque sur les oranges qui sont déjà avec des points de mousse mais moi j'ajoute de la colle parce que je ne veux pas qu'il flotte dans les airs donc un petit peu de colle et je le mets ici par-dessus ça comme ça je vais être sûr de le coller droit par exemple comme ça et il me reste à coller ma petite ma petite étoile et le mets par-dessus mon étiquette comme ça c'est cute ça c'est le fun quand quand on a besoin de beaucoup de cartes qu'on est pressé ou si vous faites des ateliers peut-être qu'il y en a là-dedans peut-être que parmi vous vous avez il y a plusieurs démonstratrices qui me regardent ça c'est super le fun à faire avec des débutantes parce que c'est facile puis c'est le fun qui sont tellement belles c'est wow et je vais en faire un autre là je vais être meilleure parce que parce que c'est ma deuxième ouf puis si vous êtes nouvelle la première fois que vous découvrez que vous voyez des produits Stampin' Up c'est une excellente façon de commencer à bricoler avec des kits parce que vous avez tout ce que vous avez de besoin dans votre kit tout est là ah merci Marie-Josée tu l'avais-tu déjà acheté ce kit là Marie-Josée ou peut-être que tes cartes sont tellement belles probablement que tu n'achètes pas souvent des kits là je vais prendre les morceaux que j'ai besoin tout est déjà pré-coupé pré-coupé pas de coloriage rapido presto ok là je suis rendue à faire ma petite boucle autour ici ah tu l'as fait l'année passée ouais il est vraiment beau l'année passée je l'avais acheté en fait puis quand j'ai voulu le faire je pense qu'il n'avait plus il était tombé en rupture de stock puis c'est pour ça que finalement j'avais décidé de ne pas le faire mais là il est revenu en stock probablement même ça fait un bout de temps qu'il est là puis on va profiter pendant qu'on a du choix aussi dans la boutique en ligne pour Noël donc ici je mets mon point de mousse ici voilà comme ça il va vraiment falloir que je m'achète le truc c'est là que tu peux je ne savais pas en fait comme il y avait des gens qui amenaient ça dans tes restaurants mais le truc que tu achètes sur le bord de la table pour accrocher ta sacoche c'est ça que ça me prend pour accrocher ma poubelle à côté de moi parce que là je suis comme un petit peu tannée de m'étirer le bras ça fait que je crois que je magasine encore sur Amazon il me semble que je magasine souvent sur Amazon je pense qu'on est tous de même Amazon on a tout le temps besoin des petites guigus c'est une bonne idée j'aurais dû l'acheter en même temps la dernière fois ma dernière commande de Amazon mais je n'y ai pas pensé j'ai Prime donc ce n'est pas grave je ne vais pas les chaper je pourrais racheter mes aimants en même temps parce que je n'aime pas les aimants que j'ai des fois on fait des projets avec des aimants donc je pourrais profiter de ça aussi pour racheter des aimants ok ça paraît que c'est ma deuxième je vais déjà beaucoup plus vite c'est vraiment fun je vais la mettre ici puis à l'endroit pour ça et la petite je vais la mettre ici ah ben il faut que j'en trouve Lynn je ne peux pas t'envoyer le lien je vais essayer d'en trouver puis quand je vais en trouver des bonnes je t'enverrai le lien ok parce que là ceux que j'ai acheté à date je ne les aime pas tellement je trouve qu'ils sont trop épaisses des fois même il y en a qui sont trop fortes on dirait ça déchire le carton attends je pense je les ai ici en plus mes aimants mais c'est ça je ne les aime pas en tout cas s'il y en a qui ont des bonnes aimants qui vont bien dites-moi parce que ça c'est les aimants que j'avais acheté ils sont vraiment épaisses donc pas pratiques pour des projets et super fortes puis je n'avais trouvé des plus petites lors des deux extrémités des mini c'est des petites affaires de rien du tout il faut en mettre au moins deux trois pour que ça marche quoi qu'elles sont fortes mais c'est des petites affaires de rien donc c'est ça c'est des aimants que j'avais acheté c'est quand tu ne comprends pas la description parce que tu es trop visuel c'est ça qui arrive donc voilà pour mon projet d'aujourd'hui donc tous nos vœux pour un Noël voyant je suis la misère à dire ce temps un Noël joyeux ça rime en plus c'est cute et pour des fêtes chaleureuses on a vraiment tout plein de choix de vœux puis même à l'intérieur je pourrais venir mettre joyeux Noël bonne année ça je trouve ça passe partout joyeux Noël bonne année si vous êtes comme moi vous aimez écrire ça dans la carte on peut prendre juste cette étante-là puis les mettre dans nos cartes parce qu'une fois qu'on a fini le kit on garde le jeu d'étante ça nous fait des beaux mots ça fait que ça c'est un avantage qu'on a aussi avec des clips oui des vraiment beaux vœux des belles calligraphies en plus vraiment je vais mettre ça là je vais pouvoir finir mon kit une autre fois des points de mousse aussi ça c'est le fun si on va à un endroit on va chez une amie on veut passer un beau moment de bricolage on amène une petite boîte et tout est dedans pour un beau petit moment créatif c'est vraiment le fun donc c'est un live court aujourd'hui mais c'est parce que c'est ça je suis occupée puis en plus je m'assoirais ma rencontre d'équipe ce soir donc en fait je vous fais une invitation s'il y en a qui seraient intéressés de joindre mon équipe puis vous aimeriez vous êtes curieuse vous aimeriez savoir comment fonctionnent mes rencontres d'équipe écrivez-moi en privé et je vais vous envoyer une invitation spéciale pour participer à notre rencontre d'équipe ok donc je pense que c'est tout ou si vous avez des questions quoi que ce soit vous pouvez m'écrire soit dans les commentaires ou m'écrire en privé comme vous voulez donc je vous souhaite une belle journée pour les filles de mon équipe qui sont là on se voit ce soir si vous pouvez être là si vous ne pouvez pas être là c'est enregistré donc vous allez pouvoir l'écouter en redivision et j'ai déjà mis les instructions pour la carte mystère donc ça va être le fun donc on se revoit plus tard merci je dis ce soir mais ce soir c'est juste pour mon équipe puis à bientôt pour tout le monde et je vais partir un autre bingo dans mon groupe fait que s'il y en a qui veulent participer au bingo je vais aller faire ça tout de suite ok bonne journée et merci d'avoir été là vraiment d'avoir été là d'avoir été là